Eh bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer une boutique e-commerce pour moins de 30 euros par mois en français, de manière simple. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, c'est, comme vous voyez à l'écran, c'est le site internet qui s'appelle sales.com. Alors, voilà, vous avez plusieurs offres, on va regarder ça tout de suite. Donc, la première, gratuit, mais forcément, vous n'avez pas grand-chose. 5 articles, 2% de frais, pas grand-chose. Là, vous avez des thèmes, des thèmes pour votre boutique, page, blog, customiser les designs. Sinon, on passe directement à la version où les personnes peuvent acheter avec Paypal, avec beaucoup de... Là, toutes les options, en fait, pour avoir vraiment une bonne boutique en ligne avec tout ce qu'il faut. Donc, des items, seulement 1% de frais de transaction. Donc, voilà, avant, j'étais sur un TPE. Mais, voilà, même si cette plateforme est superbe, c'est vrai qu'au niveau des frais de transaction, je gagne beaucoup plus d'argent avec sales, du moins, j'en perds moins avec sales qu'avec un TPE. Même si un TPE, ben, c'est gratuit. Au final, il y a quand même pas mal de frais qui partent dans un sens. Donc, voilà. Si vous faites assez régulièrement des formations, vous quand même perdez pas mal d'argent. Alors, des frais de traitement. Alors, un support, pouvoir customiser. Vous avez des thèmes assez sympas, page, blog. Donc, la carte, la carte, voilà, c'est une option de shopping cartes. Customiser son domaine. L'option Paypal, très, très importante. Après, ça, je ne sais pas plus. Je ne sais pas trop plus. Vous avez davantage d'informations sur vos clients lors du paiement. Donc, ça peut être plutôt sympa si vous avez besoin, notamment, de l'adresse de livraison. Parce que je sais que j'aime bien, notamment, utiliser les box. Alors, créer des règles d'expédition internationale avancée. Donc, qu'est-ce que je voulais voir ? Augmenter la valeur de vos commandes avec un panier aux fonctionnalités complètes. Augmenter les recettes en récupérant les paniers abandonnés. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, faites attention quand vous faites, si vous amusez à créer des paniers et, en fait, à ne pas valider au final la commande. Faites attention parce qu'on peut, derrière, récupérer les cartes abandonnées. Sinon, on a la version pro également. Bon, ça, voilà, ça rajoute les factures envoyées automatiquement. La promotion de vos produits vendés davantage dans les emails de confirmation de commandes personnalisées. Donc, voilà, vous pouvez envoyer, enfin, faire des ventes additionnelles grâce à ça. Donc, 19 dollars, 26 dollars. Donc, vous voyez, c'est en français. C'est une plateforme en français. Donc, c'est génial. Dans le thème. Bien, regardez, vous avez comme ça plusieurs boutiques en ligne que vous pouvez personnaliser. Voilà, il n'y en a pas énormément. Ça s'arrête ici, mais c'est quand même plutôt sympa. Donc, voilà, vous pouvez ensuite les customiser. Vous pouvez créer aussi un blog à partir de sales. Voyons donc la boutique, ce que ça donne. Comment personnaliser sa boutique. Donc, ici, vous pouvez mettre votre logo si la personne recherche un produit particulièrement. Ici, en haut à droite, le panier. Vous pouvez mettre une image personnalisée, le nom de votre société. Et donc, moi, là, j'ai 5 produits. Donc, là, ça se fait en petit parce que c'est pour personnaliser. Sinon, ça s'affiche beaucoup plus grand. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Donc, par exemple, si on prend vos 1000 premiers abonnés sur YouTube en 3 mois, ça donne ceci. Voilà, vous pouvez mettre la description de votre produit. A la fin, ça fait toujours un résumé automatique du contenu, le prix, la quantité. Voilà, vous pouvez même personnaliser les boutons. Vous pouvez payer par carte, par Paypal. Les personnes peuvent laisser des commentaires. Alors, moi, j'ai acheté l'option Discus, mais je sais que ça bug pas mal. C'est vraiment horrible à personnaliser. Donc, voilà, je ne recommande pas forcément. C'est dommage parce que ça pourrait faire comme Amazon pour laisser des commentaires. Mais vraiment, ça ne marche pas super bien. Donc, voilà, vous pouvez ensuite ajouter votre boutique à votre page Facebook. Aperçu, thème, choisir un thème. Donc, vous pouvez également, vous voyez, comme je vous ai dit, tout personnaliser. Donc, c'est un peu du franglais, par contre. Pour personnaliser la boutique, ça va être en anglais. Mais vous voyez, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez voir directement les changements à côté. Et mettre à jour. J'espère que je n'ai pas fait trop de changements. Alors, qu'est-ce que j'ai changé ? C'est la largeur du média. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez ajouter des codes de réduction. Donc, vous allez dans marketing et vous pouvez créer des codes de réduction. Alors, le nom de la réduction. Si vous voulez un code aléatoire. Est-ce que ça s'applique à juste un article ? Par exemple, je ne sais pas, vous choisissez une déformation. Si c'est un pourcentage gratuit, pas de réduction. Donc, par exemple, vous pouvez mettre 20 euros de réduction, etc. Et une date de validité. Et voilà, vous pouvez envoyer ce code de réduction aux personnes. Par e-mail, par exemple. Et ces personnes, vous pouvez pouvoir l'utiliser. Donc, voilà. C'était une présentation rapide de la boutique sales.com. Donc, je vais me déconnecter. Et je vais vous montrer la plateforme directement si vous êtes intéressé. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, ajoutez une super boutique et achetez des boutons pour votre site existant et vos profils sociaux. Gérez vos clients, commandes et paiements, le tout au même endroit. Donc, c'est vrai que c'est très simple pour les paiements. Donc, plus de 100 000 entrepreneurs qui utilisent cette boutique. Voilà. Donc, fonctionnalité. Donc, voilà. Si vous êtes assez bon en anglais, vous pouvez voir toutes les fonctionnalités qu'il y a. Donc, pour à peu près entre 26 et 30 dollars par mois. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est une excellente alternative. Si vous ne voulez pas payer quelqu'un pour développer un site e-commerce, il coûterait plus de 3 000 euros. Là, ça se fait simplement, automatiquement. Vous avez vraiment plein de fonctionnalités très intéressantes. Vous pouvez personnaliser, mettre des réductions, etc. Donc, si vous débutez, c'est vraiment très intéressant pour héberger vos formations dessus. Et après, une fois que vous avez mis votre formation dessus, tout est en automatique. Après, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça qui est cool aussi. C'est sécurisé, c'est automatique. Et donc, ça vous rassure et ça vous fait de l'argent. Vous pouvez toujours télécharger mon module 1 sur l'affiliation. Ou en fait, je vous offre ce module 1 sur l'affiliation. Qui vous explique en gros comment gagner de l'argent dans la thématique. Enfin, gagner de l'argent grâce au leader de votre thématique. Le lien se trouve juste en dessous. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501